M. le Président, dans le dossier de TransCanada, c'est le droit du Québec de décider qui est dans la balance, le droit de décider ce qui passe sur notre territoire, sur nos terres agricoles, sous notre fleuve, le droit de nos industries d'avoir un approvisionnement sécuritaire et compétitif en gaz naturel, le droit de décider qu'on veut, nous, au Québec, lutter contre les changements climatiques. Et c'est cette volonté qui a été affirmée par une motion unanime de l'Assemblée nationale, où on a dit tous ensemble « les gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre de l'ensemble du projet Énergie-Est doivent être pris en compte ». Le gouvernement libéral a voté pour ça, M. le Président. Et là, Jim Prentiss vient au Québec, et là, le premier ministre du Québec dit « OK, on va exclure les gaz à effet de serre, finalement ». L'Assemblée nationale parle d'une seule voix, et le premier ministre du Québec préfère écouter la voix de l'Alberta. M. le Président, est-ce que le premier ministre est capable de répéter la phrase suivante? C'est le Québec qui va décider si le projet Énergie-Est va de l'avant. Est-ce qu'il est capable de répéter cette phrase? On veut l'entendre de sa bouche. M. le ministre de l'Environnement. Alors, M. le Président, depuis le début, depuis le 30 mai dernier, nous avons dit clairement que le Québec exercerait pleinement ses compétences en matière environnementale et évaluerait soi-même, utilisant ses propres lois, la portion québécoise du projet d'oléoduc de TransCanada. Et nous avons réaffirmé dans nos conditions – puis je trouve ça très étonnant parce que le député de Marie-Victorin, dans sa question, c'est qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il redit exactement les conditions, les sept conditions que nous avons établies dans… puis qu'on a dit très clairement que ce seraient ces conditions-là qui nous guideraient dans l'évaluation du projet TransCanada. Alors, nous affirmons clairement nos compétences en matière environnementale. Il n'y a personne d'autre que les Québécoises et les Québécoises qui vont prendre des décisions sur leur avenir en matière d'hydrocarbures. Les lois québécoises seront appliquées. Et encore une fois, il faut le rappeler, où était tout ce souci pour les évaluations environnementales des hydrocarbures provenant de l'Alberta, lorsque le gouvernement du Parti québécois n'a pas fait aucune évaluation environnementale ni aucune considération pour les GES lorsqu'ils ont autorisé le stockage et la réception du pétrole albertain à… Première complémentaire, M. le député de Marie-Luc Perrin. M. le Président, pourquoi le premier ministre ne veut pas le dire que c'est au Québec de décider? Pourquoi est-ce qu'il veut laisser l'Alberta, la Saskatchewan, l'Ottawa décider? Est-ce que la péréquation nous prive de notre droit à l'autodétermination territoriale et environnementale? Est-ce que c'est ça le prix à payer pour être une province comme les autres? Sacrifier l'intégrité de notre territoire pour un chèque de péréquation? M. le Président, on veut que le premier ministre se lève et qu'il dise que c'est le Québec qui va décider, pas Ottawa, pas l'Alberta, pas l'Office national de l'énergie. Le Québec va décider. M. le leader du gouvernement. Simplement pour dire à notre collègue que le ministre de l'Environnement va répondre à sa question. Lorsqu'il aura des questions en occupant le siège devant le premier ministre, le premier ministre répondra à sa question. Pour l'instant, le ministre répond très bien. Applaudissements M. le ministre d'Environnement, s'il vous plaît. Applaudissements Merci. Il y a eu un début de réponse. On s'entend qu'il y a eu un début de réponse. Mais le temps est parti. Il y a eu un début de réponse. Est-ce que vous voulez venir m'aider? Non? Alors, j'ai eu un début de réponse. Je l'ai entendu comme vous. Je pense que ça a entraîné un certain débat. Mais le temps est parti pour la réponse n'est pas complétée. Si vous voulez la compléter, vous avez le droit. Vous voulez vous le faire? Complétez. Merci, M. le Président. Alors, quand on parle du projet TransCanada, il ne faut pas oublier que ce projet-là, le gouvernement du Québec en a été saisi en 2013, lorsque le Parti québécois formait le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait en matière d'assujettissement du projet aux lois québécoises sur l'environnement? Rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour commander quelques évaluations d'émissions de gaz à effet de serre sur le projet de TransCanada? Rien. Et là, maintenant, aujourd'hui, on en est à voir que le député de Saint-Jérôme, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'asseoir avec TransCanada. Où est la cohérence d'apprentissage de TransCanada?